Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par Cignastro pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire du 10 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Les amis, en ce moment les énergies pulsent de dingue, on a énormément à disposition. Prenez bien soin de vous et de votre équilibre les amis parce que sincèrement on en a tellement à disposition, tellement de transitions, tellement de possibilités de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On a des opportunités, on a quand même énormément de choses à disposition en ce moment qu'on pourrait se laisser vraiment submerger et ne pas prendre soin de son équilibre personnel et de son propre rythme. Donc c'est important de faire un équilibre mais bien évidemment d'y aller. Clairement, je le vois bien, j'ai vu la différence dans les tirages entre la période fin d'hiver et le passage au printemps. Clairement, ça a changé la donne. On n'est plus du tout sur les mêmes messages. Autant on en a certains pour certains signes qui encouragent vachement dans le sens où qui vous indiquent là où aller, la direction, etc. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus d'une certaine manière des réveils, de vous dire « Hey, regarde, maintenant stop, on va de l'avant. » Alors ça dépend où vous en êtes bien entendu dans votre vie, mais bien souvent c'est à deux vitesses comme ça. Ou alors ça va être aussi sur un plan et l'autre. Vous savez que je détaille le professionnel et le sentimental. Parfois, par exemple dans le professionnel, on va vous dire « Vas-y, c'est par là, etc. » Et puis alors le sentimental, on vous dit « Il serait temps de fermer ce cycle parce qu'il y a des choses qui t'attendent. » Voilà, en gros c'est un peu l'état d'esprit des tirages en ce moment je trouve. C'est très intéressant. J'espère que ça vous parle en tous les cas les amis. Ici pour les 15 prochains jours, on va aller voir le message général avec le tarot, les énergies de où vous en êtes et où vous allez de manière globale. Ensuite, on va regarder d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis, on ira détailler comme je vous l'ai dit, le pro, le sentimental. Et on poursuivra avec une réponse à votre question avec la numérologie en action puisqu'il fonctionne très très bien, il est très orienté, il est très pratique en plus. Dans le sens, les messages sont très pratiques par rapport à votre question. Je trouve qu'il est très efficient et en plus, vous appréciez énormément. Ce sont vos retours aussi. Donc, c'est parfait, on continue comme ça. Et puis, on termine avec la goutte quantique box et le murmure de nos anges. J'ajoute une nouveauté, les amis ! Vous n'êtes pas sans savoir ou peut-être si vous débarquez ici, donc welcome ! Je vous explique sur tout l'année 2022. Et évidemment, elle est sortie au mois de février. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous apporte un accompagnement pour prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Par le corps avec les vertus des plantes et par l'esprit puisque sur chaque infusette, vous avez un petit QR code sur lequel à chaque moment de votre thé, vous pouvez le flasher et ça vous amène à une guidance écrite de ma part que vous avez certainement besoin ou qui serait utile dans l'instant de recevoir pour vous. Ça, c'est le topo. Évidemment, tout est sous le descriptif de la vidéo. Je vous ai créé des shorts, des vidéos shorts pour vous montrer et pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez également le lien vers le site internet où tout est expliqué, tout est détaillé, bien sûr. Et vous avez, ta-da-da-da, spécifique, une réduction spéciale pour vous à la communauté YouTube. Vous pouvez le récupérer directement en dessous. Vous avez un code promotionnel spécifique pour votre première commande. Ça, c'est pour les détails techniques. Évidemment, il y a un Instagram et il y a un Facebook si vous désirez avoir de l'actualité, l'actualité de la marque très régulièrement et puis avoir les détails également qui sont illustrés, imagés, écrits. Bref, vous avez tout, les amis. Vous avez des explicatifs, des chakras, etc. qui sont également dans le site internet mais parfois, c'est vrai qu'on aime bien le format Instagram. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc, voilà, les amis. Ça, c'était pour le petit topo pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, je vous explique. J'ai eu plusieurs demandes. Voilà pourquoi j'intègre ça ici. Lorsque j'ai fait la guidance de la nouvelle lune qui était le 21 ou le 20, je ne sais plus, Mars, on m'a demandé... En fait, j'ai proposé naturellement, instinctivement, je vous ai parlé qu'il y avait énormément besoin d'ancrage à ce moment-là puisqu'on rentrait dans les énergies du printemps et le Moon Direction pouvait vraiment vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les thés et les infusions que j'ai créés sont évidemment avec les vertus des plantes pour vous accompagner dans vos centres énergétiques en fonction du moment. Donc, vous avez un thé pour chaque chakra. Un thé ou infusion parce que ça dépend du chakra, en fait. Qui vous accompagne, ok ? pour rééquilibrer ou booster ce centre énergétique en fonction de vos besoins pendant la période qui vous est propre. Si vous avez besoin de booster le chakra du cœur ou bien le chakra du troisième œil ou le chakra racine, etc. Et donc, instinctivement, pendant ce tirage, je vous ai proposé le Moon Direction qui est pour le chakra racine, donc pour l'ancrage et le directionnel. Ok ? De vos retours, les amis, vous m'avez demandé pour chaque tirage de chaque signe pour les 15 jours à venir de vous recommander en fonction des énergies qui ressortent intuitivement lequel pourrait vous accompagner. Parce que pour certains, vous les avez déjà tous et je vous en remercie. Vous m'avez renouvelé votre confiance, donc merci infiniment. Vous les avez déjà tous commandés et vous vouliez une recommandation en fonction des guidances. Donc, c'est ce que je vais vous apporter. Et pour d'autres, certains n'arrivent pas à faire leur choix ou ne savent pas trop exactement ce qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Ils pensent plus à ci ou à ça. Bref, ils ont du mal à se décider et même parce que je vous accompagne dans votre choix en message privé, etc. On m'a demandé, on m'a dit oui, pendant l'édidence, est-ce que tu pourrais nous dire, etc. Eh bien, pas de problème, je vous le fais. Voilà, eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Bien entendu, vous avez la minuterie comme toujours dans le descriptif. C'est le premier. C'est le premier, les amis. C'est le premier qui est écrit. Vous avez pour aller directement au tirage et ensuite, vous avez les différentes parties qui vous sont indiquées. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ou que vous voulez aller directement à une partie pour écouter, eh bien, vous l'avez en dessous. Donc, dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans la minuterie. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, déjà, merci à vous infiniment. Merci d'être toujours présent. Merci de votre fidélité. Merci de vos messages d'amour. Merci de vos encouragements. Merci de vos compliments. Vous me complimentez énormément sur ma qualité de travail. Et je vous en remercie infiniment parce que ça me tient à cœur, en fait. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire au mieux. Et c'est toujours très valorisant et très agréable de voir que de un, c'est reconnu et de deux, que ça vous parle, les amis, que ça vous aide et que ça vous accompagne. C'est là l'objectif de ce que je fais. Et je vous en remercie infiniment de toujours me le partager, de toujours m'encourager avec des pouces vers le haut, avec des commentaires, avec des partages, avec tout, avec vos tout. Merci infiniment. Et les nouveaux, bienvenue. Et merci d'être là. Merci de votre temps d'écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, puisqu'on reste sur les guides en général, vous pouvez regarder votre signe solaire, bien entendu. Mais également, vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous laissez et vous prenez uniquement ce que vous avez envie d'écouter, ce qui est juste pour vous dans l'instant. OK ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous, les amis. Les amis taureaux, on y va, c'est à nous. Allez. Ce qui vous attend, les amis, sur les 15 prochains jours, on va déjà aller voir les énergies dans lesquelles vous êtes avec le tarot. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris le Everyday Tarot. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis taureaux, tchouc, c'est celle-ci. Ouh ! Vous êtes dans les énergies de la tour, les amis, de la tour. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique, les amis, que vous êtes dans une énergie où, alors, soit vous êtes en train de recevoir, soit c'est dans votre état d'esprit, vous êtes dans cette, vous avez envie de... En fait, il y a une idée de faire table rase des choses, de faire écrouler des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus pour faire table rase et recommencer ou aller vers quelque chose de complètement nouveau. Mais pour ça, il faut en gros repartir sur les fondations. Donc ça, c'est peut-être votre état d'esprit et c'est peut-être aussi ce que vous accueillez. C'est-à-dire que la vie vous montre là où ce n'est pas stable du tout. Donc, on vient vraiment vous mettre un espèce de coup de projecteur dessus. Mais ce n'est pas juste vous montrer en conscience, c'est aussi par les faits. D'accord ? Et que, hop, ça s'écroule et qu'on est là, ok, d'accord, j'accueille tout ça. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement, le pourquoi, il est pour faire table rase, retirer tous les gravats et repartir sur une base stable et saine. Pourquoi ? Parce que si vous insistez, si vous continuez de cette manière, en fait, on vous dit juste que vous êtes en train de monter des briques sur quelque chose qui n'a pas de fondation ou qui n'est plus solide dans les fondations. Donc, ça ne va pas le faire. Au bout d'un moment, ça va s'écrouler de lui-même ou d'elle-même. Vous voyez la situation ? Donc, voilà, c'est ça l'idée. Avec une tour, parce qu'on peut le voir toujours comme quelque chose de dramatique, ce qui n'est pas toujours le cas. La tour est également liée au coup de foudre. Vous voyez ? On vient mettre un espèce de rencontre, là, comme ça, en termes de coup de foudre, qui vient vous faire créer un avant et un après puisque c'est le principe de la tour et qui vient vous dire « Hey ! » C'est peut-être plus le moment de rester dans cette situation. Il faut peut-être aller vers quelque chose de plus profond. Ça peut être du célibat comme parfois, ça peut être aussi vous êtes sur un crush ou vous restez bloqué sur le passé et on vient vous montrer ça pour que vous avanciez parce que ce n'est plus solide cette situation. Il faut que ça change. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas que du négatif dans la tour, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'on peut l'avoir comme quelque chose de flippant alors que pas du tout. C'est comme le diable. Ce n'est pas forcément flippant. Ce n'est qu'une question de perception mais ce n'est pas évident quand on le vit. Ça, je vous l'accorde. Wow ! Elle l'a volée. Je vais la chercher les amis. Excusez-moi pour les bruits de micro d'avance. Choup ! Elle est là. Le 7 de denier, on adore. On adore. Bon, effectivement. Les amis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, le 7 de denier, il va vous demander et les deniers, c'est votre cam dans le sens où les amis taureaux, c'est des deniers. Donc, c'est les signes de... Les deniers, c'est en rapport à la terre et au matériel et vous êtes un signe de terre. Donc, ça vous parle énormément la suite des deniers. OK ? C'est quelque chose d'assez aidant pour vous. Ici, avec le 7 de denier, on vous dit de... En fait, ce qui va être important pendant ces 15 prochains jours, c'est de ne pas tout bazarder. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un endroit qui se pète la tronche, je dirais, qu'il faut bazarder tout ce qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'ici, au milieu de tout ça ou au milieu de vos envies de bazarder certaines choses, c'est parce que c'est votre énergie à vous, c'est votre état d'esprit. Donc, c'est possible que vous ayez envie de faire s'écrouler des choses aussi et que vous soyez l'élément déclencheur. Dans tous les cas, on vous dit préservez ce qui fonctionne. Préservez ce qui fonctionne, préservez-vous et continuez à faire grandir. Parce que parfois, quand on est vraiment trop axé sur quelque chose, on peut en oublier ce qui fonctionne ou on peut un peu le mettre de côté en se disant bon, c'est bon, ça fonctionne. Sauf que le 7 de denier nous rappelle que c'est parce qu'on l'entretient. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'au niveau du boulot, ça n'aille pas trop, que vous ayez envie de faire un gros changement. Vous pourriez naturellement pendant cette période mettre un peu de côté votre, je ne sais pas, la vie avec votre conjoint ou la vie avec vos enfants. Vous voyez ? Et ici, on vous dit non, préservez ce côté-là. N'oubliez pas de l'entretenir. Parce qu'en fait, c'est grâce à lui que vous êtes capables aujourd'hui de changer ce pilier-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette stabilité, il y a quelque chose qui vous nourrit de ce côté-là. Vous voyez ? C'est en termes énergétiques, en termes spirituels. Je parle bien évidemment que c'est normal de ne pas laisser d'un côté ou de l'autre des enfants. Bref, vous voyez ? D'un point de vue logique. Mais d'un point de vue énergétique, c'est pour vous montrer l'exemple, un exemple un peu extrême. OK ? Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien en fait. La force. OK. Les amis. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que le premier message que j'ai eu, c'est que mes amis, taureaux, il ne va pas falloir essayer de contrôler les situations extérieures et les gens. En revanche, ici, au bout des 15 jours, ce que vous allez traverser et donc comprendre d'une certaine manière, mais comprendre par l'expérience, vous voyez ? Ça va vous amener. Et ce n'est pas de l'expérience difficile dans le sens où vous n'allez pas être confronté à faire complètement l'inverse extrême et puis après vous dire ah bah ouais, si j'avais su, non pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. Ici, en fait, il y a quelque chose sur lequel, grâce à cette expérience pendant ces 15 jours, vous allez lâcher avec quelque chose que vous faisiez naturellement et ça reste humain, mes amis taureaux, donc aucune culpabilité là-dessus. Vous aviez, votre première tendance, votre première manière de faire, c'était d'essayer de contrôler les situations, de contrôler les personnes, de contrôler là où ça allait aller. Et quand je parle de leçon de contrôle, ce n'est pas de la manipulation, c'est du contrôle de, par exemple, si vous, je ne sais pas moi, si vous avez des collègues ou des personnes qui sont sous vos ordres, je vous donne des exemples pour vous compreniez. Vous aviez une tendance d'abord à aller essayer de fliquer, par exemple, sans vous en rendre compte en demandant et sinon, tu as fait ci et tu as fait ça et machin, tu peux me montrer, etc, etc. Vous voyez ? Ce n'est pas un truc où vous devenez un tyran. Ce n'est pas le sujet. Mais il y avait cette idée où vous essayez d'avoir une certaine pression, les réponses de l'extérieur. Bref ! Et ici, à travers l'expérience que vous allez vivre, en fait, là où vous allez puiser le maximum d'énergie et le maximum de force et de courage, c'est d'abord en vous maîtrisant, en prenant conscience de vous-même, déjà en dépassant en fait, dans un premier temps, tout ce qui coince avec vous-même, c'est-à-dire vos propres réactions face aux peurs, face à l'angoisse, face à des choses comme ça, ça va être la première chose que vous allez faire et ça va vous surprendre. Vous allez vous surprendre vous-même en vous disant mais d'habitude, j'aurais été direct chercher plein d'infos et tout et d'abord, ben là, je réfléchis pourquoi j'ai peur en vrai ? Pourquoi j'ai peur ? Et voilà. Ok, est-ce que c'est rationnel ou pas ? Ok ? Un espèce d'équilibre. Vous mettez une espèce d'équilibre de balance à l'intérieur de vous et ensuite, fort de cette remise en question ou de cette observation personnelle, vous en retirez quelque chose d'équilibré et vous en ressortez un objectif et cet objectif, du coup, vous le portez avec force et courage et vous allez naturellement en fait vers l'extérieur, appliquer, voir des choses mais dans un équilibre et dans une objectivité parce que vous vous êtes maîtrisé d'abord. Vous voyez l'idée ? Super intéressant, j'adore ! Très belles énergies mes amis taureaux, très très beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti ! Hop là ! Le bouclier. Ok. Alors, on vous rappelle mes amis taureaux toujours avec la carte du bouclier, c'est que naturellement, de la part de la vie, même si parfois on ne s'en rend pas vraiment compte ou on a un peu l'impression d'être l'oublié de la vie et de l'univers, sachez que vous êtes protégé. Alors parfois, même quand il ne se passe rien, j'ai envie de vous dire, c'est une protection. Et parfois, on dit, tu as peut-être besoin un peu de repos, on arrête les expériences, on arrête les trucs machin et on fait une pause. Vous voyez, c'est de la protection mais vous, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Bref, ici, on vous dit que vous êtes naturellement protégé. Ce bouclier, il est aussi et dans la protection, il est aussi quand vous vivez certaines expériences qui ne sont pas forcément agréables ou difficiles et que vous vous dites mais pourquoi ça m'arrive mais je ne suis pas protégé. Ici, on vous rappelle que cette notion de protection, elle est que c'est un précepte spirituel qui dit que personne ne vous envoie des expériences que vous ne pouvez pas relever. Elles sont toujours utiles dans le fait de grandir, dans le fait d'avancer dans la vie et des expériences qui avancent. Je sais, je sais les amis, aussi difficiles qu'elles aient pu être et aussi horribles et il y a certaines choses où il y a de l'incompréhension. Je suis d'accord avec vous sur des choses qu'on aurait bien pu s'en passer. Bref, ça c'est vous qui faites votre tambouille avec la manière dont vous avez décidé de voir la vie sur ce côté-là. Voilà. J'ai envie de vous dire une chose avec le bouclier parce que ça va m'amener au message important qu'il y a à ressortir là. C'est pour ça que je pose le cadre. Le truc important avec ça, à se rappeler, c'est que peu importe la manière dont vous décidez de l'emporter avec vous, d'avoir une certaine vision en disant ça c'est inacceptable, ça machin, ça j'accepte, peu importe comment vous décidez de l'emporter avec vous, tant que ça ne vous cause pas de mal dans le présent. C'est-à-dire une expérience que vous avez vécue, vous pouvez, dans tous les cas, l'expérience vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous pouvez haïr l'expérience, vous pouvez la détester, vous pouvez avoir de la haine, vous pouvez être en paix, vous pouvez être dans le pardon, vous pouvez être dans l'acceptation, peu importe. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas la changer. Ça ne changera pas la situation que vous avez vécue parce que vous ne pouvez pas revenir dessus parce que c'est passé. Donc l'important c'est de savoir comment ça vous pourrit ou non la vie au quotidien dans l'instant présent et que ça conditionne votre futur. Parce qu'en fonction de ça, en fonction de cette prise de conscience, c'est là où vous allez avoir une conscience à poser et une possibilité d'orientation. Parce que comme je vous l'ai dit et on l'a vu avant dans les énergies du tarot, vous ne pouvez pas contrôler les situations extérieures et ce qui vous arrive et ce qui s'est passé. Et on ne peut pas revenir dessus. On ne peut uniquement orienter en conscience sa manière de le vivre au quotidien et de décider d'avancer dans le voyage de la vie avec. Et ça, ça vient conditionner ce bouclier parce que parfois du coup, on s'évite de vivre certaines expériences parce qu'on a une surprotection. Et c'est cette notion de protection, c'est pour ça que j'ai commencé par là. C'est ce rapport à la protection, à la vie, à l'univers qui conditionne. Et quand on se surprotège, parfois on évite de vivre du coup des expériences, on crée des angoisses et des stress qui nous empêchent de vivre certaines choses ou qui nous bloquent carrément dans notre vie. On crée parfois des réactions avec le corps et je vais vous en donner parce que je sais de quoi je parle. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez mais je pense que vous allez voir. Ici, vous voyez, j'ai du psoriasis et j'en ai sur les pieds également. Et c'est arrivé suite à un trauma dans ma vie il y a maintenant 14, 15 ans ? Ouais, voilà. Et vous voyez ? Et pourtant, j'avance ! Et pourtant, vous voyez, j'ai tous les préceptes, etc. Mais, mais ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident tous les jours. Donc voilà. Donc c'est important à se poser ces questions-là. On va les voir pour la suite. Allez, maintenant que ça s'est posé, le carrefour. Bon, on vous rappelle que vous avez le choix par rapport à ces situations. Est-ce que vous vous sentez suffisamment protégé pour ces 15 prochains jours pour aller poser des options, prendre des décisions, aller voir peut-être des choix également et en regarder certains qui vous font peut-être un peu peur par rapport à ce bouclier et qui pourraient, malgré tout, vous le savez, vous proposer des nouvelles possibilités. Donc ici, ça va être à vous de décider, à vous d'encourager ce côté. On ne vous oblige à rien. C'est-à-dire que vous avez toujours le choix et que c'est votre libre-arbitre. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ici, le message, il est important. C'est se poser la question est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ? Est-ce que j'ai envie de m'offrir ces options ou non ? Vous voyez ? Ça, c'est important ici parce que les énergies sont à disposition pour ça. On va aller voir. Le miroir magique et l'étranger. OK. Bon, ça confirme vraiment le message que j'avais. C'est assez incroyable, mes amis taureaux. En gros, ce que ça vous dit. Ici, avec le miroir magique, c'est un vœu exaucé. L'univers vous rappelle que dans tous les cas, il a tout pour vous. Si vous voulez qu'il y ait un vœu qui se réalise dans votre vie, que vous avez des envies, il vous dit que l'abondance est à la disposition et qu'il peut vous l'offrir. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. Il vous dit « Aide-toi, le ciel t'aidera. » En gros, c'est ça l'idée. Il vous dit qu'il y a la possibilité pendant ces 15 jours que ça arrive. Mais maintenant, il va falloir poser des choix et des possibilités différentes parce que pour l'instant, il y a un enfermement où il y a quelque chose sur lequel vous vous limitez. Et on vous dit que cette limite vous bloque en fait, vous arrête en fonction de vos rêves et de vos souhaits que vous voudriez réaliser. L'univers vous dit « Écoute, moi j'ai tout pour toi, j'ai envie, mais le problème c'est que tu fais toujours les mêmes choix et que là, en fait, ça devient un peu stagnant. Et aussi, tu ne t'ouvres pas et fais-moi confiance. En fait, il y a la foi ici. Il y a « Fais-moi confiance s'il te plaît. » Vous voyez ? C'est le fait d'accueillir l'inconnu, d'ouvrir les mains, vous voyez, au monde et de se dire « Ok, j'accueille l'inconnu, j'accueille l'étranger. » C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Dans tous les cas, c'est le fait de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et de se dire, de regarder les choses dans le global et de se dire « Ok, est-ce que j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses ? Est-ce que je suis prêt là où je suis prête ? » Est-ce que ma vie, finalement, si je veux qu'elle soit un peu plus ouverte à de nouvelles choses, il faut que j'arrête d'une certaine manière de me limiter, que ce soit dans mes croyances, dans mes expériences, dans certaines choses et que je m'ouvre et accueillir du coup l'inconnu, l'étranger et renforcer votre foi et votre confiance. C'est ça le sujet. Eh ben, disons, tout un programme mes amis taureaux. En plus, on va rentrer dans votre saison ici. On a dit jusqu'au 20, 23. Ouais, on va débuter votre saison. Exactement. Ok, sur le bouclier. En fait, c'est parce qu'auparavant, vous avez vécu des expériences qui ont été tellement surprenantes pour vous, vous ne vous y attendiez pas. Je pense même que vous ne saviez pas, les amis, que ça pouvait exister, en fait. Vous savez, c'est comme... Je vais vous donner un exemple très personnel. en fait, et c'est un exemple que l'on a tous, je pense, plus ou moins. Après, si vous ne l'avez pas vécu, tant mieux pour vous. Vous l'avez vécu plus tard. Vous savez, c'est cette période quand on est à l'adolescence et qu'en fait, à un moment donné, on va dire, jeune adulte, on va dire, entre 15 et 21 ans, on va dire, on a l'impression que la vie est éternelle, qu'on ne craint rien. On a un rapport un peu plus... Je dirais, je vais vous donner l'exemple concret, c'est le rapport à la mort, au décès. Vous voyez, à la fin de vie. où on a l'impression que rien ne peut nous arriver comparé aux maladies, etc. Sauf si, bien entendu, vous avez une expérience où dans votre vie, vous avez été proche de ça dès le départ, dès cette période. Mais si vous n'avez pas eu tout ça, vous avez l'impression que tout se passe, etc. Et puis, du jour au lendemain, par exemple, c'est mon cas personnel où quelqu'un de mon âge, à ce moment-là, très proche de moi, est décédé. Et alors là, moi, je ne savais pas que ça pouvait arriver, une chose pareille. Je n'y attendais absolument pas. J'étais là, mais ce n'est pas possible. C'est soit des papiers ou des mamies, ça nous a tristes. Mais voilà, mais c'est des personnes qui ont un certain âge, etc. C'est ce qu'on nous a appris, en fait. C'est ce qu'on nous a expliqué. On a eu des amis qui ont perdu leurs grands-parents, etc. autour de nous et tout ça. Et c'est triste et c'est des choses auxquelles on a eu affaire, des personnes assez âgées. En tous les cas, c'était mon parcours, c'était mon exemple. Et du jour au lendemain, on prend ça dans la tronche. Forcément, ça fait un peu flipper après. On n'ose plus trop avancer. On venait là, mon Dieu ! Alors, on développe très certainement de l'hypocondrie. Moi, j'ai eu ça pendant une période où j'avais peur d'avoir une maladie et de mourir très rapidement, très tragiquement. Je me suis dit, mais si je peux mourir sur ça ? Après, c'était dans la rue, les amis, tant qu'à faire. J'avais peur de me faire écraser ou d'être dans un événement tragique, vous voyez, où je n'ai rien demandé et de vivre une expérience. Bref. Et donc, j'étais là, non mais moi, je ne veux plus rien vivre en fait parce que je ne m'attendais pas. Et il y a tellement de choses auxquelles on ne s'attend pas dans la vie et qui malgré tout peuvent arriver que du coup, on n'a plus du tout envie d'être surpris. Vous voyez ? Et c'est ça en fait l'idée. Il y a quelque chose que vous avez vécu. Alors là, je vous ai donné un exemple entre guillemets un peu extrême. Je sais que tout le monde ne vit pas ça et bien fort heureusement, j'ai envie de dire merci mon Dieu. Mais ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on a tous vécu des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Vous voyez ? C'est la déception de quelqu'un qui nous a trompés, la déception de quelqu'un en qui on avait confiance, qui nous a trahiés, etc. Et toutes ces expériences cumulées mises bout à bout et on fait ouais, c'est bon, enfin les surprises de la vie ça suffit en fait pour apprendre des trucs, pour voir que l'être humain est différent, machin, machin. Ouais, non. Et donc, c'est ça ici où vous vous surprotégez. Vous avez peur de la surprise de la vie. Mais n'oubliez pas que si d'un côté on se souvient et elle nous marque quand elle est difficile à traverser, elle est aussi extrêmement magnifique quand il y a ce sont des belles choses. Et on a une tendance à l'oublier parce que quand on souffre, on a tellement mal que c'est normal qu'on se souvienne de celle-ci. Mais les bonheurs de la vie aussi sont à la hauteur de la souffrance. Il ne faut pas l'oublier. Donc ici, il y a ça à se rouvrir. Dis donc mes amis taureaux, je vous ai raconté ma life. sur le carrefour. Bon. Encore une fois, on vous le rappelle, on vous le redit, le message tourne en rond, c'est toujours la même chose. Ici, c'est vraiment vos peurs, vos parts d'ombre. Ici, c'est le shadow, vous voyez. Excusez-moi. Ah non, ok, d'accord. J'ai cru que le chat a essayé d'ouvrir une porte, mais non, du tout. Ici, c'est le shadow. Donc, c'est effectivement la peur d'avoir encore du shadow work à faire à travers une expérience, de refaire un choix qui est basé sur les peurs et sur les angoisses. Donc, on préfère rester un petit peu tétanisé, un petit peu bloqué plutôt que d'aller vers quelque chose en se disant c'est encore moi qui vais faire un mauvais choix et je vais aller encore dans une mauvaise direction. C'est ce travail-là. Ici, si ça vous parle de ce que je suis en train de vous dire, on vous dit libérez-le parce que ce n'est pas du tout le sujet, ce n'est pas du tout de la punition, ce n'est pas du tout parce que vous faites un bon ou un mauvais choix. Pour d'autres, c'est tout simplement ici, on vous rappelle que le shadow work vous en ferait toute votre vie mais vous avez quand même fait le gros du gros. Il y a eu quand même, c'est bon. En fait, il y a eu des choses, on va s'attendre au meilleur maintenant. Voilà, en gros, c'est ça qu'on vous dit. Sur le miroir magique, le téléphone. Il y a quelque chose qui se passe par le biais du téléphone. Alors bon, le téléphone aujourd'hui, c'est assez large parce qu'on a les réseaux, on a tout. Mais en tous les cas, ici, on vous dit que prêtez attention parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment se débloquer par rapport à vos souhaits, à vos voeux ici via le téléphone. Et ce que l'on me dit, c'est que ça peut être aussi vous qui êtes poussé un élan de faire quelque chose, reprendre contact avec quelqu'un, peut-être envoyer ce mail-là qui vous fait un peu peur parce que vous savez que c'est de l'inconnu ou que ça vous offre une nouvelle possibilité, etc., etc. Vous voyez ? Il y a quelque chose, passer ce coup de fil, etc., reprendre des nouvelles de quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous encourage dans ce sens. C'est inconnu, mais qui vous encourage. Ok ? Eh ben, tu t'en. Superbe message. Allez, on y va au niveau du professionnel. Alors, attendez, parce que j'ai le chat qui est là. Ouais, merci. Elle était sur les cartes. Allez. On y va. C'est parti pour la partie pro pour nos amis taureaux. Quels sont les messages pour eux ? Hop, j'en ai deux. Eh ben, dis donc. Le conquérant de la guérison et le changement de voie. Ok, au niveau professionnel, il y a un tournant. Il y a un tournant important ici sur ces 15 prochains jours à prendre. C'est quelque chose qui se clôture par rapport au mois de janvier. Ça a dû démarrer pendant cette période, soit en prise de conscience, soit des premiers actes. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui commence ou qui est en train de s'aboutir sur un changement. Changement de manière de penser, changement de croyance, changement de manière de faire, de méthode, peut-être de job en lui-même. Peu importe. En tous les cas, il y a une orientation, il y a une réorientation. Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu la prise de conscience. Il y a peut-être des actes qui ont été posés, mais là, concrètement, il y a quelque chose qui va se faire ici. Et la période, il y a deux choses. La première, c'est que pour certains, vous commencez peut-être une formation ou quelque chose sur lequel vous êtes en train de réellement vous y intéresser pour apprendre, d'accord ? Pour commencer à vraiment maîtriser le sujet de votre orientation. Et ça, ça va vous poursuivre, ça ne va pas vous poursuivre, ça va se poursuivre jusqu'août à peu près. Vous voyez. Pour d'autres, c'est à travers là, ce qui est en train de se concrétiser, que vous allez énormément apprendre jusqu'août à travers ce que vous vivez, à travers l'expérience. Ok ? Magnifique. C'est très beau. La jalousie depuis l'automne. Ok ! Ok ! Mes amis taureaux, on vous rappelle ici que la jalousie, déjà, est un sentiment très complexe et en même temps très inutile dans le sens où la jalousie, concrètement, ne nous apporte rien ou ne nous enlève rien. Lorsque l'on ressent de la jalousie pour quelqu'un ou que quelqu'un nous fait subir sa jalousie, il faut quand même se dire que dans tous les cas, ça ne nous prend rien et ça ne nous enlève rien. Et on ne prend rien à personne non plus. C'est un sentiment qui est juste là pour vous montrer un miroir. Un miroir de soit ce que vous n'avez pas conscience de vous-même, soit qui vous envoie un miroir, enfin dans tous les cas, c'est conscience de vous-même. à travers le fait que si vous jalousiez quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose de cette personne que cette personne vibre, assume, elle, rayonne et que vous n'arrivez pas à connecter à l'intérieur de vous. Et à l'inverse, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui voit en vous quelque chose qu'il n'arrive pas à rayonner. Et vous, quand vous le subissez, en fait, ce que ça vient vous montrer, c'est que peut-être cette part de là, vous avez encore plus à l'assumer, à la rayonner et surtout pas à l'éteindre. Vous voyez ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les amis, c'est que c'est possible que des personnes vous jalousent naturellement. Et quand je dis naturellement, c'est en rapport avec ce que je vais dire après. C'est sur votre naturel à ces prises de risques et à ces prises de décisions que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait depuis l'automne. C'est-à-dire que je pense qu'en automne, il y a eu une prise de conscience. En janvier, vous avez commencé vraiment à appliquer cette conscience en vous disant « Ok, je commence par déblayer, etc. » Là, vous êtes dans le dur. Vous êtes en train de faire les choses. Et en fait, il y a très certainement des personnes qui vous jalousent ou c'est venu d'un événement où on vous a jalousé en automne. C'est fort probable. Dans tous les cas, ça, ça vient faire bouger les lignes et naturellement, vous attirez des jalousies de personnes qui n'arrivent pas à se bouger malgré le fait qu'elles aient conscience des choses. Ok ? Et ça, ça peut être aussi jusqu'à l'automne prochain. Mais dans tous les cas, il va falloir faire avec et surtout prendre ce qu'il y a à prendre et vous partir et ne pas vous laisser envahir. C'est le principal. Excusez-moi, il y a le chat qui est à sa caisse. On va voir les précisions ? Allez, sur le changement de voie pour nos amis taureaux. Accepter la situation. Vous voyez ? Vous êtes réellement, c'est marrant ce que l'on me montre, on me montre une fleur qui est en train d'éclore tranquillement mais de manière très belle. En fait, c'est les pétales les unes après les autres. C'est-à-dire qu'ici, c'est bien plus, c'est pas forcément, moi je ne ressens pas que j'ai un message pour accepter la situation. C'est bien plus sur prenez conscience que ce changement vous apporte l'épanouissement personnel et vous apporte ce rayonnement. Et c'est à ça qu'il faut prendre conscience pour moi. Le conquérant de l'enseignement. La réponse à ta question est non, c'est négatif. Je voudrais savoir sur quoi parce que ici, si vous aviez un doute sur est-ce que j'ai besoin de faire cette formation ou est-ce que ceci, on vous dit que non, mais je voulais voir. Ok, d'accord. Les amis taureaux, on vous dit qu'il n'est plus l'heure, il n'est plus le temps de se consacrer et c'est peut-être ce que vous avez fait jusqu'à présent ou bien c'est ce que vous continuez à faire et ça, c'est votre zone de confort. Ici, on vous dit que vous avez été pendant une période ici ou que vous avez une tendance peut-être pour beaucoup à rester dans votre tête, à rester dans le côté bon, ça va ? Ça y est, t'as fini de refaire ta maison ? Vous savez, c'est une pièce fermée, c'est pour ça. Vous avez peut-être une tendance à rester un petit peu trop le nez dans vos bouquins ou bien à continuer à apprendre, à étudier, à passer beaucoup de temps dans le côté théorique des choses et ici, on vous dit il faut l'ancrer en même temps. Il faut se dire que oui, peut-être vous n'avez pas l'expertise jusqu'au bout mais si vous ne commencez pas à expérimenter, à apprendre à vivre les choses, à apprendre par l'expérimentation, ça va, c'est repousser l'échéance et c'est perdre du temps. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, on vous dit prenez du temps pour ancrer les choses, pour vous ancrer, pour pouvoir naturellement redescendre ce que vous êtes en train d'acquérir comme connaissance ou ce que vous avez acquis jusqu'après ça sur la jalousie. Allez m'amour, c'est bon. Je ne sais pas si je vous montrais, elle a les pattes dehors, la tête dedans et elle continue comme ça. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle me fait à chaque fois avec ça. Les amis, il faut se séparer ici. Il faut se séparer des personnes qui vous retiennent en arrière. Ça, c'est les énergies de jalousie, c'est des gens qui ne veulent pas vous voir avancer, qui n'avancent pas eux-mêmes donc qui ne comprennent pas pourquoi vous vous avancez, qu'ils vous tirent en arrière par leur vision, par leur manière d'être, par l'environnement. Bref, on vous dit là, séparez-vous de ça. C'est bon, ça suffit. Depuis l'automne. Laissez ces gens derrière. OK ? Eh ben, dis donc ! Ça envoie du pâté votre message, je vous le dis. On y va pour le relationnel sentimental, les amis taureaux. Ça y est, t'as fini ? Bon, je vous ai un petit peu embêtés, on va dire, pour le professionnel, quand même. Allez, pour nos amis taureaux, pour ceux qui ne savent pas, si jamais vous arrivez, juste pas sur le sentimental, je parle à mon chat. Pour nos amis taureaux, c'est parti. Allez, quels sont les messages ? Ouh, c'est beau, on vous parle de love, on vous parle d'union, les amis, d'union sacrée ici, ce que l'on me dit. C'est-à-dire, ici, réel ou symbolique en termes de mariage ou de contrat ou bien symboliquement dans l'engagement avec l'autre, ici, il y a un très beau lien dans votre relationnel et ça peut être amical comme ça peut être amoureux. D'accord ? Ici, on peut avoir vraiment quelque chose de très beau au niveau de l'union, de la profondeur d'un lien qui s'unit ensemble. OK ? Ici, ce que l'on me dit aussi, c'est l'engagement. Il y a une notion d'engagement forte ici, importante avec l'autre. Dans une situation, il y a des énergies à saisir par rapport à ça. C'est très profond. C'est très beau, c'est très profond. Est-ce que c'est moi qui l'ai perdu ? OK. OK, OK. En fait, ici, ces énergies, elles vont vous permettre d'asseoir deux choses. La première, c'est que pour certains, à travers cet engagement, à travers ce lien, cette union symbolique ou réelle, ça vous permet une guérison importante quant à quelque chose lié à votre cœur, lié à vos émotions. Et ce que l'on me dit, c'est de la confiance en l'autre qui avait du mal, clairement, à guérir ici ou qui avait du mal à trouver l'apaisement ou la sérénité. Eh bien, ici, à travers ce que vous vivez sur ces 15 prochains jours, vous atteignez cette guérison et vous retrouvez un calme, un équilibre, une paix. Pour d'autres ici, vous allez tout simplement constater que grâce à cette guérison, grâce à cette paix, grâce à cet équilibre, vous êtes tiré à vous ou vous êtes disponible à ces énergies d'engagement, de lien très fort. Vous êtes ouvert, vous pouvez y aller. Avant, vous ne pouviez pas ou en tous les cas, pas de cette manière-là, pas de cette profondeur-là parce qu'il y avait cette guérison qui n'était pas encore faite, qui n'était pas encore assez avancée et du coup, on l'a vu auparavant, c'était sur l'énergie de l'oracle des miroirs et que vous disiez bien que vous vous protégez ou surprotégez de l'inconnu et de nouvelles expériences et c'est possible que sur ce point, ça est bloqué également et là, il y a une guérison soit qui a été faite soit qui est en... et donc, vous réalisez ce que vous êtes en train de manifester grâce à ça, soit c'est vraiment à travers ça. On passe un step, par exemple, dans le couple et ça apporte vraiment une guérison importante par exemple, au passage, je ne sais pas moi, par le passé, vous aviez vécu avec quelqu'un et vous avez été très trahi, très déçu, etc. Donc, vous aviez une blessure, vous aviez quelque chose qui n'avait pas totalement guéri et là, vous êtes passé à une étape supérieure avec l'autre, vous avez emménagé avec l'autre et ça se passe très bien et vous ne revivez pas les mêmes choses, etc. et vous vous rendez compte du coup, que vous pouvez guérir parce que à travers l'expérience, ça se passe bien. Vous voyez l'idée ? C'est un peu ça. Vous pouvez fermer ce chapitre et guérir votre cœur et apporter de la paix et ne pas anticiper des peurs en fait. Anticiper du drame. Vous voyez ? C'est l'idée. Et c'est humain ce que je suis en train de vous dire. Eh bien, le coup de foudre et la réconciliation. Bon, les amis de Taureau, ça envoie sévère sur ces 15 prochains jours. On a du coup de foudre dans l'air. On a de la rencontre subite avec quelqu'un ou avec une situation. Et quand je dis situation, c'est parce que ça peut être dans votre situation de couple, dans votre situation actuelle, amicale ou avec votre autre ici. On peut avoir vraiment une évidence, un eureka, quelque chose qui vient changer la donne à travers une conversation, à travers quelque chose que l'on ressent ou que l'on vit ensemble et qui nous fait créer un avant, un après, une espèce d'évidence. Vous voyez ? Quelque chose qui vient nous percuter comme ça. Ok ? Ou c'est avec une nouvelle personne ? C'est le coup de foudre tout simplement. Ici, ça vous apporte une paix et une réconciliation. On a vraiment le love ici, le peace and love qui est là. Donc, il y a vraiment une réconciliation avec soi mais également avec l'autre. C'est magnifique. C'est incroyable. Elles sont... votre message est ouf ! Mes amis taureaux, les 15 prochains jours, ouvrez l'œil ! Regardez ce que vous allez vivre parce que je pense que ça va être très intense. Et ce qui est trop bien ici, c'est que vous clôturez un cycle franchement assez relou là pour passer à quelque chose de vraiment très de guérison et surtout magnifique. Vous êtes prêts à accueillir ce printemps dans toute sa splendeur mes amis taureaux. Ok, sur l'union. On va aller voir les précisions. Le corps accepté. Waouh ! Ouais. C'est la matière ici. On vous rappelle que vous acceptez concrètement que les choses se passent bien. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça. Et souvent, quand je le dis, d'ailleurs, j'ai des commentaires de certaines personnes qui disent comment on peut accepter quelque chose de très bien parce que de toute façon ou qu'on peut refuser quelque chose qui se passe bien, c'est pas possible. Quand ça se passe bien, on accepte. Bah non. Non. Non, non. Il y en a qui refusent le bonheur. Clairement. en l'auto-sabotant. Ça, c'est quand on est dans ses blessures, quand on ne mérite pas l'amour ou quand on a l'impression, pardon, de ne pas mériter l'amour parce qu'on mérite tous l'amour. Bref. Et si vous acceptez concrètement que ce n'est pas qu'un idéal que vous désirez, que ce n'est pas quelque chose d'utopique mais que c'est quelque chose qui se vit également et qui est possible même si ça ne dépend pas entièrement de vous et qu'il y a cette notion où l'autre a aussi sa part de décision et que l'on ne peut pas contrôler. Il est vrai qu'on ne peut pas contrôler quelqu'un qui du jour au lendemain par exemple décide d'auto-saboter la relation. C'est un état de fait. Et on le sait très bien, on l'a tous vécu à des moments donnés, on est là, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout s'est très bien passé. Pourquoi du jour au lendemain, tu viens tout saboter comme ça ? C'est quoi le problème ? Et voilà. Et on est là, mais what ? En fait, si vous voulez ici, à travers ce que vous êtes en train de vivre ici pendant ces 15 prochains jours, on vous dit bien que vous allez naturellement accepter ici de reprendre confiance en l'autre et en le fait qu'il a un rôle à jouer. Il y a une partie qui ne dépend pas de vous, mais vous êtes OK de le vivre, OK de vivre quelque chose de beau et de profond qui est lié au lien, évidemment de connexion subtile, mais également qui se transforme dans la matière. Ici, vous avez quelqu'un en face de vous, par exemple, qui décide de s'engager avec vous. On est d'accord qu'un engagement, c'est sacré. Et pourtant, concrètement, dans la matière, il y a une concrétisation parce que ça se transforme par des choses réelles et concrètes. Il y a une signature, il y a quelque chose qui s'officialise, on vit ensemble, on achète ensemble, on partage des choses, etc. Vous voyez ? C'est cette partie-là qui est acceptée ici, avec laquelle vous êtes en accord. C'est un gros cycle de guérison, mes amis taurots. Incroyable. Désinhiber et libérer. Ouais. Bon, c'est bien ça. Il y a la guérison, elle est là, elle est faite ou elle est sur le point de se faire. Dans tous les cas, vous allez vous libérer de ce poids-là et on vous le dit, désinhiber et libérer. Ça vous libère ! Ça va clairement, je ne trouve pas un autre terme que désinhiber, mais clairement, ça va vous permettre de déjà, je ressens vos épaules qui vont s'alléger et votre cœur qui va avoir envie de vivre des expériences. Et alors, attention, vous allez y aller mais sans aucun problème. Vous voyez ? Magnifique. Sur le coup de foudre, c'est celle-ci. Le jeu de l'amour. Ah ! Et la carte numéro 5. Les amis, c'est la carte du changement. Vous voyez là, c'est la 15, c'est la carte de la transformation. Donc effectivement, ici on vous dit qu'il y a un changement important et que c'est le fait que vous re-rentriez dans le game, que vous osiez aller vivre et que vous osiez vous laisser ouvrir, ouvert à de nouvelles expériences, à de nouvelles choses qui peuvent vous arriver et vous êtes ouvert à accepter les belles choses de la vie aussi surprenantes puissent-elles être et vous arrêter de contrôler. Et la boucle est bouclée parce qu'on revient exactement au message du début. C'est vraiment un accomplissement. C'est incroyable. Il y a une réconciliation sur votre partie émotionnelle et l'amour en tant que tel et votre manière de le vivre qui vous permet là naturellement d'aller vers soit un step supérieur, soit une nouvelle expérience avec l'autre. Ce n'est pas forcément avec une nouvelle personne. Incroyable. Une étape de dingue. Ou bien avec une nouvelle personne si c'est ce que vous désirez. C'est magnifique les amis taureaux. Alors, moi, intuitivement les amis, j'ai envie de vous dire ici ce qui va être... Je ressens une période de transition en fait ici. Clairement, avec les messages qu'on a eu là, on a vraiment une belle transition pour vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la matière ? Ça veut dire concrètement que vous allez approcher de votre date d'anniversaire et quand on approche de sa date d'anniversaire, il y a une idée qu'on clôture certaines choses et on commence un nouveau cycle puisqu'on termine une année pour en commencer une nouvelle. Et là, il y a les dernières prises de conscience. Il y a peut-être certaines choses qui vont commencer à démarrer, d'autres qui vont démarrer après. Une chose est sûre ici, c'est que dans tous les tirages que l'on vous a indiqués ici, il y a le besoin de connecter encore plus fort ou de reconnecter ou de bien ancrer, je dirais, sa foi. sa foi, sa connexion en la guidance, en le divin, en ce que vous voulez par rapport à votre croyance ou vos croyances. Mais dans tous les cas, il y a besoin d'harmoniser ici tout ce qui va être en lien avec le chakra couronne. Donc, ce que je vous recommande, les amis, c'est le Moon Connection et je vais vous le chercher de suite. Hop là, le voilà. Il est là. Donc, clairement, celui-ci va vraiment vous accompagner et vous faire du bien. On est sur une infusion ici. Je vais vous expliquer. Donc, ici, le moment pour la consommer, ce serait fin de journée voire le soir avant le coucher. Ce serait très intéressant ici pour renforcer. On a vu, il y a une grosse énergie de guérison ici dans vos énergies sur ces 15 prochains jours. Donc, ça va renforcer, si vous voulez, la confiance. La confiance en la vie, la confiance en votre bonne étoile. Je vous dis, donc le Moon Connection, il a, pour que vous sachiez, des morceaux de pommes, des baies d'argousier, du moringa, de la citronnelle. Ok ? Donc, celui-ci, ça va vous apporter clairement avec ses vertus des plantes et ses goûts, si ça vous plaît, bien sûr, parce que ça, c'est aussi une question de goût, l'harmonisation et la connexion à votre chakra courant. Ok ? Eh bien, voilà pour le petit conseil, la petite pause Moonkey. On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Allez, c'est parti. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va regarder ici la réponse pour vous et ici, on va regarder l'autre, la situation et ce que l'univers a à vous en dire. Je travaille, je prépare. Vous voyez ? La notion de préparation. Ok. Par rapport à votre situation ici, c'est une période sur les 15 prochains jours pour vraiment avancer étape par étape et pour voir les étapes justement et les travailler et les peaufiner et les préparer. On se structure. On structure notre vision. On structure notre manière de faire. On structure concrètement nos actions ici. Ok ? Il y a une idée d'entreprendre. Il y a une idée de méthode. Il y a une idée de rigueur. Et cette rigueur, elle est sur la patience. On n'hésite pas à se structurer et à être patient, à éviter de s'emballer et à faire des actions impulsives tout d'un coup et puis plus rien le lendemain et puis ainsi de suite et commencer à mettre, j'en sais rien moi, la charrue avant les bœufs. Non, ce n'est pas l'idée ici. Ok ? En face de vous dans cette situation, qu'est-ce qu'on a ? Alors, voyons voir. C'était celle-ci. Ok. Je comprends. En face de vous, vous avez des énergies soit qui viennent à vous, soit que vous avez déjà dans cette situation. Dans tous les cas ici, la situation ou la personne est ouverte et prête au changement et au mouvement. Elle est peut-être même déjà en plein dedans. Ok ? Il y a une idée d'être prêt à évoluer. La situation n'attend que vous. Mais pour évoluer ici, pour que les deux se rencontrent, le changement et le mouvement, il faut que vous... Vous voyez, c'est l'énergie du 4 et l'énergie du 5. Vous, il vous manque de la structure et il vous manque de la stabilité. Je pense que vous avez une idée de où aller. La situation en face de vous, la personne en face de vous a aussi envie d'y aller. Mais par contre, ce n'est pas suffisamment structuré et ce n'est pas suffisamment solide. Vous n'avez pas les reins assez solides pour l'instant. Donc, ici, on vous dit préparez-vous. Préparez, regardez les étapes. Ne vous emballez pas. Le changement, dans tous les cas, il est présent pour vous. Il est en face de vous. Il n'attend que vous. Il est possible. OK ? Et le mouvement est là. Mais autant que ce soit un mouvement qui soit bien ancré, bien stable et bien dirigé. Voilà. Dirigé. Il y a une notion de leader ici. OK ? Bon, eh bien, impeccable. On va aller voir le message de la Goutte Cantique Box pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Ouf ! Ouf ! Non, il y en a trop là. J'en veux qu'une. Allez, c'est parti. La Goutte Cantique Box. C'est une physique quantique pour vous. Si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirez des situations dans lesquelles vous revivez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience, être rejeté et ne pas le prendre personnellement. Avoir peur et comprendre que vous y survivrez. Être abandonné mais être heureux, même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend pas de vos attitudes face aux épreuves. Pardon, je reprends. J'étais en train de me dire mais ce n'est pas possible. Elle repart à la caisse. Je suis vraiment désolée. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Welcome dans ma vie avec mon chat. On y va avec le murmure de nos anges. dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. J'allais dire tant qu'elles sont vivantes. surmonte tes problèmes. Voie les choses sous un autre angle. Il y a vraiment, on vous demande de... Ça insiste, ça insiste, c'est incroyable. Changer de vision, de manière de voir, il y a quelque chose là-dessus. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Bon, c'est le mot de fin. Les amis, l'univers n'attend que vous pour que vous receviez. Ok les amis, et bien voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu les amis, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que ça vous plaît, et bien exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Je vous invite à le commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez également le partager à quelqu'un qui est éventuellement taureau, à qui ça pourrait parler. Quelqu'un, si vous êtes intime astrologiquement, qui est ascendant taureau ou lunaire en taureau, à qui ce message pourrait vraiment l'aider. Et puis merci déjà à tous ceux qui le font et si vous désirez le faire, le partager au plus grand nombre à travers vos réseaux pour faire connaître mon travail. Merci infiniment les amis pour tout. Je vous souhaite deux merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous remercie sur vous. Je vous dis à très bientôt.